Bonsoir à tous, à quelques encablures des fêtes de fin d'année. J'aurais pu inviter, je ne sais pas moi, une star de la pop, une chanteuse d'opéra, quelque chose d'un petit peu sexy, un patineur sur glace, pourquoi pas un chien savant aussi, soyons fous. Eh bien non, modestement, on se contentera ce soir de la vedette du quartier. Riton Libman est l'invité de LCR ce soir. Ah, Christian Stewart dans le dernier clip des Rolling Stones. Bonsoir, Riton Libman, je vous ai regardé là. Oui, je découvre, je n'ai pas écouté, pas vu. Il y a pas mal de Rolling Stones d'ailleurs dans votre spectacle. C'est un peu la gamine du quartier, elle joue un petit peu ça aussi, quelque part, c'est un petit peu comme vous. Finalement, ça va bien ? Vous allez bien ? Oui, oui, ça va, ouais, normal quoi. Enfin non, non, j'ai la trouille, il y a quelques encablures de démarrer. De ce soir, évidemment. J'ai un peu la trouille. Vous avez encore la trouille après tout ce temps ? Oui, quand même, ouais. Parce que vous êtes seul en scène aussi, parce que voilà, c'est un peu casqueur. Parce que c'est parfait, parce que l'objet est là, il faut le lâcher. Il faut que ça démarre. Il faut le lâcher, il faut rigoler, il faut se marrer. Et pas toujours de se marrer, pas facile de se marrer quand on est encore un petit peu tendu. Et quand on parle de soi, vous avez l'habitude, puisque c'est la thérapie continue, si je puis me permettre, on se souvient de l'Iman Renéga, où vous parliez plutôt du père, de Marcel, votre papa, que certains ont connu, qui était professeur, entre autres. Vous avez tué le père, entre guillemets. Il faut continuer, il faut se tuer soi-même, c'est un petit peu ça ? Ça, c'est... Bon, la thérapie comique, oui, il y a des gens, on leur dit, quand ils parlent d'eux, on leur dit, mais tais-toi. Moi, on me dit, mais vas-y, fais un spectacle. C'est quand même une belle opportunité de pouvoir raconter. Mais en même temps, c'est vrai que je parle beaucoup de moi, mais j'essaie justement d'y inclure une époque, les autres, le quartier, la ville. C'est vrai que le cœur de l'histoire, c'est moi, mais j'essaie quand même d'inclure quelques personnes quand même. Ce qui fait que c'est pour ça que les gens, en général, si ça marche, si les gens aiment, c'est que quelque part, ils s'identifient. Un petit peu, oui, ça s'universalise. En tout cas, le pitch, mine de rien, c'est vous. Le pitch, on regarde d'ailleurs. C'est moi, je suis le pitch de la vedette du quartier. Le petit gars qui a eu joué d'en préparer vos mouchoirs, un film français avec Douard et Depardieu, à 13 ans, en répondant à une annonce que sa mère avait planqué dans la poubelle pour pas qu'il le trouve, mais qu'il a quand même retrouvé en sortant de l'école grâce à sa petite sœur qui lui a montré, qui a été se présenter et qui a été malheureusement ou heureusement choisi pour jouer dans ses films français et qui se retrouve vedette de son quartier à 14 ans et puis qui s'emmerde de plus en plus à l'école et qui va à Paris pour tenter la grande aventure du cinéma français et ça va pas se passer, voyez mon geste, exactement comme il l'avait imaginé. Voilà, 13 ans, 13-14 ans et puis vous êtes allé balancer comme ça dans la vie active, si je puis dire, avec Depardieu, Devers, toute la clique, Carole Laure également. D'ailleurs, vous êtes devenu la vedette du quartier grâce à Carole Laure finalement parce que la photo qu'on voit là pour l'instant, vous êtes dans les bras de Carole Té. J'avais des cheveux, j'avais des cheveux. Où sont mes cheveux, David ? Vous en avez encore un petit peu. Où sont mes cheveux ? On est pareil, ça dépend ça. Non mais ça, cette photo, j'allais dire, elle a fait le tour du monde, elle a créé des jalousies dans la cour de récré quand vous êtes revenu après. Ouais, ouais. Ben, jalousie, ouais, les enfants ne sont pas tendres. Entre ce, ouais, vedette, tu te prends pour une star. Et puis ceux qui me disaient, c'est moi qui aurais dû jouer dans le film, mes parents ne voulaient pas ou j'avais des examens. Parce que le casting a eu lieu, il faut le dire, à Hilton, à Bruxelles. Ouais, le casting a eu lieu à Bruxelles. Comme c'était une coproduction franco-belge, que toutes les grosses vedettes étaient françaises, ils sont venus chercher le petit quête à Bruxelles. Et le petit quête, c'était vous. Ouais. Alors, il y a eu ce film, et puis après ce film, vous vous racontez très bien dans le spectacle, que les gens vont vous parler différemment, effectivement. Oui, c'est-à-dire que je suis devenu la petite vedette du quartier. C'est sûr que quand le film est sorti, comme il avait une grosse portée médiatique, je suis devenu le quête qui avait joué avec Depardieu et Devers. Ce n'était pas tous les jours dans le quartier. Et il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait moins de films aussi. Ce serait maintenant, on en parlerait peut-être moins. Je ne sais pas. Même si c'est quand même lié, c'est vrai que c'est quand même des grosses vedettes. Donc vous étiez dans le film du moment, le film français dont tout le monde parlait, avec un petit parfum de scandale. Et puis, c'était un film, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se permettrait plus de faire un film comme ça aujourd'hui. Donc c'était un peu scandaleux. Et les parents, comment ils ont pris ça ? Venez voir le spectacle. C'est ça que vous expliquez, en fait. Mon père était en même temps porté par une pulsion de fierté. Et ma mère était sur ses gardes. Ah, qu'est-ce qui va lui arriver ? Pas question. Parce qu'après, le souci, c'est que vous allez... Il faut retourner sur les bancs de l'école à un moment donné. Oui, ben, ils m'ont dit, c'était une aventure. Ok, tu tournes le film, mais c'est une aventure. Tu retournes à l'école en septembre. C'est pendant les vacances. Et bon, je suis retourné à l'école, ça allait jusqu'à ce que le film sorte. Et puis, quand le film sort, à 15 ans, alors là, je n'ai plus rien maîtrisé, pour peu que tu maîtrises quelque chose dans la vie. Mais là, voilà, non seulement j'étais la vedette du quartier, mais en plus, moi-même, je n'arrivais plus. Je voulais continuer, quoi. Je voulais partir à Paris, continuer à faire des films, continuer à fréquenter des gens comme Depardieu. J'avais un rêve de gosse dans la tronche. Et j'y suis allé. D'autant plus que Bertrand Blier, qui a réalisé ce film, vous a dit, on va t'aider, on va te donner du pouce. Oui, ils m'ont dit, ben oui, tu veux être à Paris, viens. Il faut que tu perdes ton accent, premier truc. Oui, vous l'aviez l'accent. Donc, je suis parti, je suis parti. Et puis après, Blier, évidemment, Blier, il avait sa propre vie à lui. Et puis, c'est pas mon père. Donc, ça a été mon père un temps. Et puis, il a eu sa problématique à lui, évidemment, c'était de faire des films. Et puis, très vite, moi aussi, ce qui est marrant, c'est que tu raisonnes. Tu te dis, même quand t'as 20 ans, bon, c'est normal, il ne m'appelle plus, mais il a ses films, il a ses trucs. Donc, tu raisonnes. N'empêche que tu rêves toujours la nuit de refaire. T'as ton conscient qui te dit, c'est normal, chacun sa vie. Et t'as ton inconscient qui parle quand même. Le miracle s'est pas reproduit. Il y a eu des bons films, il y a eu des moins bons films. Moi, je me souviens d'Aldo et Junior. Je ne sais pas si vous le regrettez. Bon, c'était rigolo à l'époque. Je ne regrette rien du tout. Non ? C'est vrai, vous ne regrettez rien ? Non, je ne regrette rien du tout. Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien du tout. J'ai fait des conneries dans ma vie. Mais c'est moi qui ai fait des conneries. Et puis, Aldo et Junior, bon, c'était pas... J'en ai fait plein, des nanars. Oui, j'ai pris l'exemple. Mais dans des nanars, tu rencontres des gens. C'est ça qui est dingue. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de raconter. C'est que je m'en foutais quelque part d'être acteur. Moi, ce que je voulais, c'est la vie d'acteur. Et par exemple, j'ai fait plein de films. Je n'ai rien à dire sur ces films-là. Mais j'ai à dire sur la rencontre que j'ai eue avec celui-là, etc. Ça, vous en parlez bien aussi. Vous parlez de Van et Saparadi, entre autres. Oui, mais je me fous de la gueule parce que c'est vachement anecdotique. Et c'est vrai qu'en vieillissant, je ne sais pas vous, David, mais moi... Moi, je ne vieillis pas. J'ai fait de la télé, donc... Mais moi, je m'aperçois que je raconte de plus en plus d'anecdotes. Mais je me juge moi-même de raconter des anecdotes. Je me dis, oh, mec, qu'est-ce que tu fais là ? Tu radotes, quoi. Tu racontes des anecdotes. Vous êtes sérieux ou pas sérieux, vous, en fait ? Les deux. Je ne suis pas... Je suis un... Entre les deux ? Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas sérieux. C'est-à-dire que dès que je vais au café, dès que je m'adresse aux gens, il y a toujours une façon de biaiser. Mais, à contrario, quand je suis à l'école de mon fils pour écouter ou devant un médecin ou n'importe qui, je suis très sérieux. Dans les trucs importants... Donc, vous pouvez être sérieux, quoi. Et quand j'écoute un ami me parler de ses problèmes ou de sa vie, je suis très sérieux. Mais dans la vie de tous les jours, dans la façon d'aller commander mon café le matin ou de marcher dans la rue, j'ai toujours un côté qui déconne et qui part. Comme à l'école, je me souviens, je raconte, on sortait de l'école et on faisait de les fous dans le quartier. On déconnait, on montait dans les trames, on chantait, on se foutait de la gueule des passants. Il s'est toujours resté un petit peu comme ça. Vous êtes resté un sale gamin ? Un peu, mais pas que. Malheureusement, pas que. J'ai quand même... L'autre fois, je vous avais reçu, vous m'avez dit que vous aviez des angoisses aussi. Est-ce que ça va mieux à ce niveau-là ? Ah oui, j'ai des angoisses, oui. Ça va un petit peu mieux ? Mais non, mais oui et non, parce que... Avec les spectacles, avec le fait de... Non, ça n'a rien à voir. Une angoisse, c'est pas rationnel. Une angoisse, c'est que ça va bien, je suis avec vous, je discute, je bosse. Et puis tout à coup, vers 17h30, quand le soir tombe, ça se retourne. Mais ça dure deux heures. Voilà, c'est dur, c'est l'hiver, quoi. Oui, c'est dur. Parce que là, vous allez sortir de ce soir. Mais il n'y a pas de moi. Et puis ça s'appelle, c'est très banal, ça s'appelle l'angoisse du nourrisson, je crois. Oui, il faut prendre un peu le soleil. Vous prenez des vacances parfois, vous ? Ah oui, oui. Oui ? Oui. Ah oui, ah... Trop bon. J'étais en Grèce cet été, c'était... Là, ça allait plus d'angoisse. Non mais, si, mais toujours, de toute façon, où que j'aille, ce sera toujours entre 17h30 et 20h30. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on peut vous donner un petit coup de fil pour que vous alliez mieux. Voilà, appeler un copain, rigoler. Et puis on peut aller au théâtre, vous voir. Parce que là, c'est très rigolo, c'est très grave, c'est très vous, en fait, tout simplement. Vous êtes un être entier et le public ne s'y trompe pas puisque ça, l'Imane de Renéga, ça a cartonné. On espère que ça marche aussi. Ici, ce sera une trilogie, d'après ce que j'ai lu. Oui, une trilogie, si je ne suis pas vu rien avant. Oui. Ça devrait aller, en principe, non ? Vous connaissez votre texte ? Vous êtes prêts ? Ah, pfff, le texte, le texte, David, le texte, il n'y a que ça. Pense à ton texte. Le texte, le texte. À propos de texte, vous êtes un grand lecteur et votre cœur, c'est un... Un grand lecteur, ça dépend. Quand vous avez le temps. Non, non, je lis, mais il y a des mecs qui lisent plus que moi. Il y a des mecs qui lisent moins, ça. OK. Bon, vous êtes lecteur. Mais je vais mieux quand j'ai un bon bouquin entre les pattes, ça, c'est sûr. Exemple de bon bouquin ? Pour l'instant, je suis en train de lire un bouquin de Foster Wallace. 1500 pages. J'arrive bientôt à la fin. Mais c'est bien parce que ça montre l'Amérique d'une façon... Ça parle vachement bien des gens. C'est des nouvelles, hein ? Non, non, ça, c'est un bouquin, en fait. C'est un bouquin, c'est un roman, ouais. Mais bon, ça aurait pu être... Là, je me suis tapé un classique il y a deux mois. Je lisais Bouglakov, Le Maître et Marguerite. Ah oui. Et c'était... C'était génial. C'était marrant parce que c'était le coup de cœur d'un autre invité. Ah bon, c'est vrai ? Ah, c'était génial. C'était... Ah, putain, c'était drôle, magique, bien écrit. Et vous avez un film en préparation ? Oui, j'ai un film en préparation. Pas sur le football ? Non, pas sur le football, non. Tout est un peu sur l'addiction, de toute façon. Tout est un peu... Et puis, je suis supporter du Standard, c'était quand même un film, ça va dire. Et même... Et même, c'est toujours un... Et ce sera ma dernière question, le cinéma, c'est une addiction ? Depuis que vous êtes tombé dedans, tout petit, puisque c'était ça. Une addiction ? C'est une drogue, ouais. Non. Le cinéma, non ? Non. Vous pourriez vous en passer complètement ? D'aller au cinéma ? Non, oui, de faire, d'être dans le cinéma, ou même sur scène, de jouer. Non, ce n'est pas une addiction, c'est un travail. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est travailler, c'est mon boulot. Je me lève, j'écris, ou alors je réfléchis à un découpage. Ça, c'est du travail. 650 pages, votre spectacle ici, la femme de la guerre. Mais bon, après, on en a fait 50. Avec 650, il a fallu en faire 50. C'est un spectacle, on vous conseille, c'est notre coup de cœur à nous. C'est le nouveau Liman, c'est comme le Beaujolais, le nouveau Liman est arrivé. Ça s'appelle le gamin, la vedette du quartier. La vedette du quartier, c'est au Théâtre de Poche jusqu'au Nouvel An. On peut passer le Nouvel An avec vous, ce sera très sympa. Et puis, ce sera au Théâtre de l'Ancre au début de l'année, puisque c'est la mise en scène du directeur Jean-Michel Van de Nelden. Jean-Michel Van de Nelden qui a mis en scène le spectacle du Théâtre de l'Ancre. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada